Le Lutetium est un métal rare que l'on trouve dans les éoliennes et le bord se trouve dans le vert. Le sodium réagit violemment avec l'eau et le tungstène était utilisé dans les filaments des ampoules. Le nickel on le trouve dans les pièces de monnaie et le cobalt dans les aimants. Je suis le Medelevium, un élément artificiel fabriqué en 1955. Sous-titrage ST' 501 Le Lutetium Étant sourde, sévère, profonde, j'ai proposé de mener des actions conjointes avec d'autres musées pour les personnes sourdes et aveugles aussi. En tant que médiatrice scientifique, on présente des exposés à tout public et en particulier pour le public avec déficience visuelle, handicap mental ou le champ social. Donc très très large. Et pour le public d'efficience visuelle, il y a des exposés qu'on a adaptés comme l'expérience à moins 193 de l'agressus, on présente de l'herlequine. Évidemment des exposés autour de l'olfaction, parfum, donc ça c'était plus facile à adapter. Donc la chimie, oui on peut la rendre accessible à tous. J'ai été honorée que quand Freddy Ming m'a contactée pour me demander de faire la traduction en langue des signes, pour en exposer au niveau de ses élèves qui voulaient traduire plusieurs phrases du tableau de Mendeleïev. Et donc c'est là au Palais des Découvertes que j'ai rencontré Odile Béhoutard, qui est malentendante, et qui m'a aidé à donner forme à ce projet, puisqu'elle m'a présenté à Olivier Fidalgo, qui est chargé de l'accessibilité à la Cité des Sciences. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...